Après la percée des femmes dans les métiers longtemps dominés par les hommes, et si on s'arrêtait, le temps de quelques minutes pour prendre le sens inverse et découvrir ces hommes qui exercent des métiers que l'on dit féminins, Jean-Michel Coadio est en guiconnant. Cocody, anglais, marché cocovico. Malgré les regards hostiles, les didins et les injures, sans complexe, des jeunes gens pratiquent le métier de maquilleur. Un métier autrefois pratiqué uniquement par les femmes. Le long de la route, dans un salon, tous les endroits sont propices pour le travail. Parmi eux, Zouzou Kwame. Cela fait trois ans qu'il est passionné du métier de maquilleur. Pour vivre sa passion, il a dû abandonner ses études. Encouragé par sa mère, il a réussi à devenir un bon maquilleur. Aujourd'hui, il n'en vit personne. Pour commencer, j'ai eu à parler avec ma maman, mes parents, pour dire que moi, c'est un doux. En tout cas, ça me dérange pas. Bon, ça me fait pratiquement trois ans. Il y a des moqueries partout. D'autres mènes nous insultent tout ça. Mais on fait avec... D'autres, nous sommes des PD. On n'a pas de travail à faire. Bon, mais tiens, on ne regarde pas tout ça. L'essentiel, j'arrive, on m'en sortit avec ce boulot. C'est l'essentiel. À ses côtés, Barouel Tatou, l'un des maquilleurs le plus adulé des femmes. Les hommes sont plus habiles et ils ont la pratique en fait par rapport aux femmes. Comme ces jeunes hommes, Blais Olivier a dû prendre le taureau par les cornes. Très tôt, il s'est vu obligé de se lancer dans la vie active en vendant des beignets au détriment de ses études en raison du manque d'argent. Ce métier qui était au départ en gagne-pain est devenu une passion. Aujourd'hui, ils vendent plus de 12 kilos de farine par jour. On est dedans depuis 2012. Quand on a commencé, au début, ce n'était pas facile. On a commencé d'abord les 1 kg de farine, 2 kg. Et puis, un peu, un peu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on prenne peut-être 11 kg, 12 kg. Les femmes qui passent pour aller au plateau, au travail, elles m'encouragent. Les passants, elles m'encouragent. J'ai vu ça, moi, franchement, je n'ai pas de problème. J'ai vu ça au calme, tranquille, je n'ai pas de problème, franchement. Je ne sais pas si peut-être c'est eux qui viennent vers moi, mais quand ils viennent, c'est les encouragements. Les hommes excellent aussi bien que les femmes dans ces différents métiers. Ils y ont été conduits, pour certains, par le chômage, pour d'autres, par la passion. Merci. Merci. Merci.